Le Premier ministre Edouard Philippe a présenté ce mardi les premières orientations de son plan de déconfinement à partir du 11 mai. Alors parmi les mesures annoncées, les 700 000 tests virologiques par semaine, l'isolement des personnes testées positives, le port du masque obligatoire dans les transports en commun, la réouverture progressive des établissements scolaires et des commerces et la fin de la saison 2019-2020 des sports professionnels, toutes sont détaillées et analysées sur le telegram.fr. Mais d'autres, qui touchent aux activités touristiques ou festives, concernent plus spécifiquement la Bretagne, à l'aube d'une saison qui s'annonce extrêmement difficile. Première d'entre elles, pas de réouverture des bistrots et restaurants avant le 1er juin, avec une décision qui sera prise fin mai. C'est un nouveau coup dur pour un secteur dont on se demande comment il va sortir d'abord du confinement, puis de l'été. Deuxièmement, autre coup dur pour le tourisme, au moins dans un premier temps, les déplacements entre régions seront limités, et ceux entre départements découragés, alors c'est déjà fichu pour les grands week-ends de printemps et on peut être inquiet pour la venue des touristes cet été. Trois, encore un coup dur pour le tourisme, pas de réouverture des plages avant le 1er juin. Alors évidemment, c'est un des atouts majeurs de la région qui est mis sous cloche, sans parler du mode de vie de nombreux bretons du littoral, plaisanciers, pêcheurs, surfeurs, plongeurs et autres, dont l'arrêt imposé est encore prolongé. Et puis en quatre, bien sûr, pas d'événement de plus de 5000 personnes avant septembre. C'est une décision qui annule de fait les principaux festivals bretons, en tout cas ceux qui n'étaient pas encore annulés. Parmi eux, le plus important de tous, le Festival Intersectique de Lorient, 750 000 entrées l'an dernier, qui a officiellement annoncé ce mardi le report de sa 50e édition. C'est une décision qui n'étaient pas d'événement de plus de 100e édition.